Yo les Clipmakers, aujourd'hui je vais te parler d'un clip que j'ai tourné, donc un clip d'un artiste qui s'appelle Last One Donc j'ai tourné à Paris, je suis allé quelques jours à Paris pour tourner plusieurs clips et donc j'en ai profité pour tourner ce clip là Ce clip là je l'ai tourné avec mon pote Maclouf de Millimètre Firme Je vais te montrer directement, tu vois c'est une vidéo assez courte mais tu vas voir que je vais te montrer quelques petites choses que j'utilise en tournage Alors le clip en fait on l'a tourné dans un lieu, c'est un bâtiment des décors de cinéma qui se trouve à Bobigny Et donc du coup on a fait tout le clip à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur il y a pas mal d'objets et donc c'est un endroit où ils stockaient des décors de tournage, donc de cinéma Et donc tu vas voir qu'il y a pas mal pas mal de choses Alors je suis resté quelques jours donc à Paris, donc je suis resté 5 jours donc j'ai tourné plusieurs clips Je suis resté directement à Paris 11ème, donc Paris 11ème en fait j'ai habité pendant 15 ans du côté du métro Parmentier Donc vraiment je connais Paris comme ma poche puisque j'y ai habité 15 ans, maintenant ça fait un an et demi que j'habite dans le sud Et donc là je suis allé pour faire plusieurs tournages dans celui là et donc je vais te montrer un petit peu en immersion C'est 10h30, j'avais pris juste un hôtel pendant deux jours dans le 11ème C'est un peu le seul endroit maintenant, comme j'ai plus d'attachement avec Paris, c'est un peu le 11ème C'est un petit peu le seul côté familial que j'ai sur Paris, pour moi vu que je connais le 11ème comme ma poche J'ai un seul sac où il y a tout dedans Et parce qu'avant c'était galère, j'avais toujours un sac à roulettes, casse couilles, et là du coup en vélo maintenant Viva la vida, viva la vida Voilà ça c'est mon pote, ma coupe de millimètre firme, donc il est là, on a tous les accessoires, bon machine à fumer, vous pouvez connaître Alors à quoi sert la machine à fumer ? Alors en fait en clip, on utilise pas mal la machine à fumer pour détacher le personnage avec le décor en arrière-plan Alors pour pouvoir détacher le personnage avec le décor en arrière-plan, il faudra avoir une grosse source lumineuse, que ça soit une LED ou autre Et donc tu vas devoir éclairer en contre, et donc c'est là où tu vas pouvoir rajouter de la fumée Et donc tu verras que ça va détacher le personnage du décor, donc ça te permettra d'avoir une bonne profondeur de champ Encore une fois, faut-il un petit peu maîtriser la fumée, faut pas la mettre n'importe comment, et éclairer d'une certaine manière Et ensuite deux jours, on va l'utiliser aussi la machine à fumer, ça va servir pour des décors par exemple assez neutres Donc un appartement, ou même un décor assez simple, et donc si tu rajoutes un petit peu de fumée, ça va te donner un effet un petit peu comme s'il y avait un petit peu de poussière en fait dans le lieu Et donc du coup ça va te permettre de faire un petit peu comme un filtre qui se met un petit peu devant ton objectif Et donc ça va te permettre concrètement d'avoir une image un petit peu plus cinéma on va dire Après tout dépend comment c'est maîtrisé, mais en tout cas c'est ce que ça va permettre de faire Une petite tâche, elle est derrière Allez hop, avec tout ça, machine à fumer Putain on a vraiment de la chance parce que Jordi il fait beau quand même Oh la la la, il a du tombeau dedans Viens Ça va sûrement l'exploiter, là Il va falloir de la lumière Ça va ? Grave Il y a du... Il y a du... Il y a du urbex Il y a du urbex Il y a du urbex Ah ouais, bien, ok Ah bah oui, bah là-haut on est bien Il y a du urbex Il y a du urbex Vas-y c'est bon, on est bon Carrément C'est un équilibrage total Là c'est autre chose Donc là du coup, ma clove est en train de passer les lumières Il est en train de passer les lights Euh... Puisqu'on va faire plusieurs ambiances différentes Donc là il a plusieurs styles de lights Ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va tourner du coup là-bas Mais il faudra attendre qu'il fasse nuit en fait Et ici pour quand il va faire nuit Il va faire un carré de led En plein milieu là Et euh... Alors du coup bon là on voit pas le moment Mais après ça va être tout dans le sombre Donc au final là il y aura un carré de led Et ça va faire comme un fond noir Ici On a Pareil Donc là au final ça va être bien pour Justement pour Pour toutes ces parties là Qu'on va pouvoir exploiter ici Il y a même un couloir là Alors comme je te l'ai dit C'est un bâtiment donc de décors de tournage De cinéma Donc il y avait pas mal de choses Qui sont stockées dedans Alors attention le lieu Il va être détruit bientôt Il restait à peu près 6 mois, 1 an Avant qu'il soit détruit Moi j'ai exploité donc le toit Parce qu'il faisait super beau ce jour là Donc du coup j'ai exploité quand même La lumière extérieure Donc c'est pour ça qu'on a fait des plans sur le toit Mais s'il avait fait gris Je pense que j'aurais tourné que à l'intérieur Le délire du son en fait il est axé un petit peu sur le vaccin Covid et tout ça Et donc là du coup dans ce lieu là Comme il y avait des tables Et comme il y avait pas mal de choses Qui faisaient en sorte que ça ressemble un petit peu A un endroit où un médecin Il va te faire une piqûre En gros là c'est un petit peu Ce que j'ai dit qu'on allait faire Par rapport au son Vu que ça parle de ça Et donc en gros là on a fait Comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait Qui rentre dans un endroit Où tu vas te faire une piqûre En mode illégal Un petit peu dark Donc ça c'est vraiment le truc Qui était intéressant à faire dans ce lieu là Vu qu'il y a tous les accessoires avec Et puis je veux dire Vu que ça il fait plaisir C'est vraiment un déceint Alors tous les deux C'est vrai C'est vrai T'as gagné de l'OVE C'est fait C'est fait C'est vrai T'es un peu comme ça Tu as un truc qui sache C'est comme un bâtard Aschapter T'es même chose En plus d'achapter Tous les mains de nous Toutes les mains de nous Tu peux pas lâcher l'affaire Alors ici je fais vraiment semblant de filmer la partie où il va faire comme s'il lui faisait une piqûre donc ça se joue en fait en deux plans donc c'est vraiment important de pouvoir le filmer donc par exemple avec un 50 mm en tout cas avec une focale très serrée puisque tu vas pouvoir filmer donc la partie où par exemple avec la seringue juste il va être en train d'appuyer sur la seringue donc on va faire semblant donc en gros il va faire comme s'il mettait la seringue devant et donc il appuie et donc moi je vais filmer juste cette partie là et ensuite la partie où il avance pour le faire et ensuite l'appui et ensuite par exemple tu vas pouvoir faire un autre plan juste sur le visage de quelqu'un qui va monter la tête comme s'il était en train de se faire piquer donc vraiment tu peux simuler ça sans spécialement faire vraiment la piqûre donc en plus là comme il y avait quand même une aiguille avec un 50 mm ça va être intéressant de pouvoir faire des plans dans ce style là et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir tricher que tu fasses comme ça un truc sur place pas de l'autre il y a le petit sac plastique aussi voilà donc c'était pour te montrer un petit peu un tournage assez rapide qu'on a fait dans un seul lieu je vais être très souvent en tournage donc je vais pouvoir te partager ce que je fais exactement pendant mes clips si tu as kiffé ce style de vidéo fais le moi savoir en commentaire n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as envie de voir les autres vidéos et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo À bientôt pour la prochaine vidéo T'baire au début On va voir où un dé garage On va voir ceux qu'ils savent